bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce mercredi 6 décembre et une bonne fête à tous les nicolas parce que c'est saint nicolas aujourd'hui et j'espère que tous ces petits enfants ont été très gentils et ont trouvé leur bonheur dans leurs chaussures alors ces énergies qui nous accompagnera tout au long de la journée pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes elles peuvent ou non vous correspondre et je vous explique en deux mots il y a le tirage à l'endroit ou à l'envers car dans les tarots on les piche quand les brasse sur table et bien on les piche et on les retourne de la façon dont elle se présente soit à l'endroit ou à l'envers et c'est très important parce que ça une signification une interprétation qui sera différente avec l'endroit qui est le positif et l'envers qui est le négatif et on retrouve ça dans certains aussi dans certains oracles alors j'ai pigé une carte dans le tarot de marseille dans l'oracle de l'énergie de sandra ann taylor dans les anges de l'amour de dorine vertu et dans les portes de l'intuition de vanessa melzarek et brigitte barberin et pour le tarot de marseille j'ai pigé à l'endroit le batteleur alors le batteleur oui il a beaucoup d'outils sur son établi il a son regard qui est porté sur la droite il a il a les jambes écartées sa jambe de droite est tournée vers la droite et sa jambe de gauche enfin le pied est tourné sur la droite et la jambe de gauche le pied est tourné sur la gauche alors le batteleur et bien les qualités c'est l'initiative la diplomatie la confiance en soi la vitalité l'enthousiasme l'optimisme l'audace il est spontané des nouvelles directions des talents un don et le le sinonisme c'est le commencement la volonté l'élan et le commandement alors professionnellement cette arcane est très positive elle montre qu'il y a un commencement pour une nouvelle action c'est une belle période pour avoir un nouveau départ un nouveau projet une nouvelle activité professionnelle ou aussi pour une formation ou encore changer d'orientation vous pourriez aussi faire un entretien d'embauche ou autre c'est aussi un bon moment pour mettre en exergue votre potentiel parce que vous en avez la période est aussi propice pour oser et prendre des initiatives pour convaincre alors côté affectif et bien la période est propice pour de nouvelles rencontres et peut-être rencontrer un nouvel amour toute relation amicale ou sentimentale toute relation amicale ou sentimentale démarre sous cette arcane du battleur s'annonce positive et seront profitables pour vous et cette relation elle s'annonce créative et l'ambiance amoureux sera joyeux et pleine d'entrain donc belle période pour décider de s'engager nous en venons à l'oracle de l'énergie et je l'ai pigé à l'endroit et c'est la patience présence paisible et fin du désespoir alors on peut voir que cette carte elle illustre un bel ange magnifique avec ses ailes bien ouvert et elle tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver alors cette carte on ressent une énergie calme et paisible alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette patience ? alors elle vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective quand cette carte vient épiger elle vous dit que vous de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime n'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise quand vous croyez qu'il y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous chassez votre anxiété et soyez flexible soyez patient, ouvert et créatif choisissez de vivre dans le moment présent l'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient calmez votre esprit élargissez votre perspective et laissez les venir à vous et pour l'affirmation de ce jour je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives voilà une très belle affirmation alors nous passons les anges de l'amour relation karmique vous vous connaissez déjà alors cette carte elle vous dit c'est pour vous expliquer la relation avec laquelle vous cherchez des réponses vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie cela peut comporter un projet commun une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique sexuel ou romantique le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions et on termine avec les portes de l'intuition et j'ai pigé le choix souvenez-vous que la décision finale vous appartient vous êtes le maître votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité alors l'interprétation et l'enseignement de cette carte le choix c'est la peur de vous tromper de ne pas faire le bon choix vous met dans une hésitation stérile cela peut vous amener à tourner en rond à avancer d'un pas et puis de reculer de deux le non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix n'attendez pas le moment idéal provoquez-le rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose et les erreurs sont éducationnelles et dans l'action mettez à jour toutes vos affaires en cours habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses ne tardez plus à agir agissez et pour développer votre intuition personnelle dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez profitez de cette coïncidence pour en élucider le message intéressez-vous à elle car cette personne détient une réponse que vous attendez alors pour moi les coïncidences n'existent pas toutes les personnes qui se présentent à nous elles sont destinées à nous être présentées elles sont dans notre chemin de vie alors je voudrais revenir sur sur cette carte dans le choix parce que avec le battleur voilà lui il prend il prend les rênes il prend le taureau par les cornes donc là on vous dit faites le choix et le battleur vous dit allez-y il est temps maintenant de commencer de donc ça a une et je dirais même que ça a une très forte résonance aussi avec la relation karmique et le choix là on vous dit qu'il y a une personne karmique et dans le choix on vous dit que pour moi le hasard n'existe pas il y a une personne que vous connaissez et que vous allez profiter de cette coïncidence je dirais même pas elle vous permettra en tout cas cette personne d'élucider le message donc voilà une belle dynamique avec avec toutes toutes ces cartes voilà le tirage est terminé je vous souhaite une excellente journée dans l'amour la joie la tolérance le respect la gratitude merci à vous de venir sur ma chaîne youtube et merci pour vos messages qui m'envoient à continuer c'est avec un tout grand plaisir que je le fais continuez à vous abonner à cliquer sur la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos je remercie tous les abonnés parce que je ne pouvais pas m'imaginer sur trois mois qu'il y allait avoir tant d'abonnés et sur deux mois de temps mon site web a été visualisé aussi énormément de fois je vous remercie avec toute ma gratitude de ce que vous me procurez de ce que vous me donnez c'est un amour inconditionnel et qui est très fort ressenti on se retrouve demain pour d'autres énergies prenez soin de vous et de ceux que vous aimez pour d'autres un amour inconditionnel pour d'autres